1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé Le podcast d'improvisation bruxello dans lequel on a presque rien préparé Sinon, ça ne serait pas de l'impro On dirait que d'un endroit où tout s'écroule Je suis Hicham Elamouri avec Manu Qui essaye désespérément d'accrocher son micro qui se pète la gueule Bonjour tout le monde Iso qui est en train de perforer un trou dans le carrelage du salon avec un marteau piqueur Oui c'est moi, bruit de marteau piqueur Ici à On n'a rien préparé, on travaille dur pour vous amener toutes les semaines Des improvisations de fun, de contraintes et d'autres choses Mais je ne sais pas trop quoi Parce que voilà, je n'ai pas trop préparé cette introduction De panache De panache De panache Est-ce que tout le monde va bien ici ? Ça va ? Mon pied de micro ne va pas bien visiblement Mais moi ça va Ça va bien du tout Il a tenté de sauter une fois de plus Les suicidaires C'est ça Ouais ça va, j'ai envie de me plaindre Tiens, ok, eh bien La porte est ouverte Pour tes plaintes diverses et variées Tant qu'elles ne sont pas gênantes pour le public a priori Je suis fatiguée C'est l'entièreté de mes plaintes Le reste de ma vie va très bien Je suis vraiment très fatiguée Genre beaucoup Je suis tellement fatiguée Je suis tellement fatiguée Que mes yeux ils sont fermés là Les paupières transparentes C'est factuellement faux Non c'est toi qui es dans l'erreur Fake news Pourquoi ce serait moi qui suis dans l'erreur ? Ça y est, Onarp bascule dans les podcasts Les sombres podcasts indépendants de fake news Nous allons commencer à vendre des suppléments alimentaires Pour faire pousser les cheveux Et pour faire grossir les fesses Quoi ? Je ne sais pas moi Je suis sûr qu'il y a des trucs qui font ça Le magnésium ? Bon, une trêve de bêtises Pas que j'accuse que ce soit d'être bête Mais je pense qu'on peut dire Sans vraiment trop se mettre en danger Qu'on disait un peu de bêtises Non Mais nous allons vous proposer Une demi-heure d'improvisation Enfin de trois improvisations Avec des contraintes diverses et variées A accompagner donc de Manuel Hebert Qui est toujours là Qui est en train de me filmer actuellement Absolument Mais c'est pour les réseaux sociaux Oui je sais Je me souviens J'imagine à quoi ça sert Et Iso qui ne me filme pas actuellement Bah non Voilà Et sans plus de préambule Parce que voilà Je sens La vibe est à Avançons Alors avançons Nous allons commencer Une improvisation présentée par Manu Et oui Et suivant le cycle éternel des interviews Ah oui Ce cycle m'amène à vous présenter Une nouvelle interview littéraire Parce que oui Je suis la figure littéraire de ce podcast Poétique je sais pas bien Poétique et politique Baraboum Brou broum Et donc J'ai amené un livre Ce livre L'un ou l'une de vous Va en être Et bah en fait On va dire Qui est-ce Du coup tu seras Aujourd'hui tu seras Donna Haraway H-A-R-A-W-A-Y Ok Et tu viens présenter Ton dernier livre Le Manifeste Cyborg Très bien Voilà C'est une couverture bleue Avec dessus Un gorille empaillé Qui est en train de mimiquer De se taper dessus Alors ne lisez pas les sous-titres Parce que ça va vous amener Trop précisément Sur le sujet véritable D'accord Et je trouve que Manifeste Cyborg C'est assez motivant Comme titre Vous pouvez évidemment Tirer des extraits Etc Comme vous le faites si bien Et après ça Je vous donnerai le vrai Le vrai du vrai Et je vous montrerai Quel point vous vous êtes trompé Parce que c'est ça mon plaisir aussi Isham Toi tu joueras Le présentateur D'une émission formidable Tu vas interviewer Donna Haraway Aujourd'hui Qui vient présenter Le Manifeste Cyborg Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui C'est parti Et bienvenue Dans une nouvelle édition De A la page A la page Une émission Qui est A la page Et aujourd'hui Nous recevons Donna Haraway Donna Haraway Qui nous ramène Un super livre Un super livre Moi j'ai adoré J'ai lu J'ai adoré J'ai relu J'ai adoré J'ai tout à fait lu Donc Donna Haraway Qui nous présente Manifeste Cyborg Bonjour Donna Mais bonjour Je suis très heureux De vous avoir ici Voilà Un super livre Parce que je l'ai lu J'ai adoré Je l'ai relu J'ai adoré Est-ce que vous l'avez lu ? Mais bien sûr Que je l'ai lu Je l'ai même écrit Ah waouh Super Alors là Je trouve que c'est super D'avoir des auteurs Aujourd'hui Qui ont de l'éthique Qui ne prennent pas D'autres gens Des écrivains fantômes Pour écrire leurs oeuvres Ça c'est pas mal Parce que moi je l'ai vraiment lu Je l'ai lu Je l'ai relu J'ai adoré J'ai adoré les deux fois Mais oui moi aussi je l'aime Parce que je m'aime beaucoup Ah c'est super Donc manifeste cyborg Et autres essais Qu'est-ce que vous avez essayé de faire Avec ce C'est bouquin Eh bien figurez-vous Que l'on pourrait croire Que c'est un simple manifeste Mais au final C'est un livre de cuisine Ah ouais Ah oui C'est pour ça que j'ai pas tout compris L'histoire Mais j'ai adoré Je l'ai lu J'ai adoré J'ai relu J'ai adoré Et mon stagiaire a dit pareil Je l'ai lu J'ai adoré Et donc Donc un livre de recettes Un livre de recettes Qui se tourne bien évidemment Vers la cybernétique Et donc Comment est-ce qu'on peut manger du métal Dans notre monde actuel Qui a clairement trop de matière Et trop de matériel Votre recette préférée peut-être là-dedans Eh bien figurez-vous Que la Nintendo DS Qui fut un moment fort utilisé Fait un excellent condiment Un petit accompagnement dirais-je De à peu près tout métal Utilisé dans le monde Ah bah c'est super Alors moi j'ai envie de dire Qu'en est-il des métaux lourds Parce que bon voilà Quand même Manifest cyborg Livre de recettes Manger du métal Les métaux lourds quoi Eh bien figurez-vous Que je suis plutôt Du parti Un peu comme une végétarienne Des métaux Je ne prends pas des métaux lourds C'est trop pour la planète Ah ouais C'est trop pour la planète Et comment on fait pour les séparer du reste en fait Eh bien c'est fort simple On va avoir des grosses maisons Où on met tous les métaux lourds Ok C'est super Moi j'ai lu J'ai adoré J'ai relu J'ai adoré Et en fait Voilà Il y a eu beaucoup de controverses Sur le quatrième de couverture Parce que bon Apparemment c'est transgressif D'avoir un quatrième de couverture De nos jours Qu'est-ce que vous avez à en dire De toutes ces critiques ? Eh bien S'ils n'aiment pas mon quatrième de couverture Ils n'ont qu'à le manger Ah oui c'est vrai que Bon c'est pas du métal Mais au moins Ce sera déjà super rock Francis Pourrais-je me permettre De répondre À ces haters Avec un extrait de mon livre Ah oui mais tout à fait Je vous encourage à lire Et à nous dire Quelles délicieuses recettes Ils vont pouvoir manger Pour chacune de ces approches L'idée essentielle Était la définition Des rapports De lignées Et de filiation Ah j'ai adoré J'adore Je relis là comme ça J'entends ça J'adore Super Donc je trouve Un testament L'éthique d'écriture Un testament À l'humanité Un testament aux métaux lourds Il paraît Alors vous avez dit Récemment sur vos réseaux sociaux Que votre santé se dégradait Empoisonnement au plomb Si j'ai bien compris C'est vraiment C'est vraiment Les haters Les haters Je n'entends pas les haters Personnellement Je dirais plus que mon corps Est voué à vivre Uniquement jeune Parce que c'est ça Le génie Merci Je m'aime beaucoup Merci Donna Haraway Moi j'aime beaucoup votre livre J'ai lu J'ai adoré Je l'ai relu J'ai adoré C'était à la page Manger du fer Manger du plomb T'as craqué Mais c'est ce que tu faisais au début Tu faisais la page Ah oui Ah oui Oublie le son Voilà Et c'est devenu Un son typiquement Hichamesque Alors Merci Merci Alors Donna Donna Si tu nous écoutes Désolé Pardon D'abord Désolé Le Manifestiborg Alors c'est un livre Vraiment incroyable Que moi je n'ai pas encore lu Enfin j'ai lu quelques petits extraits Mais j'ai encore lu de bout en bout J'avoue Je ne suis pas comme ce merveilleux Ce merveilleux animateur Pour moi Pour moi il ne l'avait clairement pas lu Ah bon Ah oui oui Je ne l'ai pas du tout entendu Mais donc en gros Très très gros Parce que sinon après On m'accuse de faire trop de De coups de coeur Et bien c'est un livre Très très fondateur Sur le fait que Alors déjà Manifestiborg Parce que Donna Haraway Considère que nous sommes des cyborgs Puisque nos téléphones Deviennent un peu des extensions Mécaniques de nous Puisque parfois Enfin on vit avec des pacemakers À l'intérieur Qu'on a des écouteurs Des appareils auditifs Etc Etc Et en gros C'est toute une série d'essais Où elle s'attache À Essayer de De comprendre Ce monde Patriarcal Raciste Validiste Etc Dans lequel on vit Et de proposer Des alternatives Et d'autres manières D'être Et de faire Et c'est formidable Voilà C'est la recette Du ressort frit Oui Tu faisais ce bruit Délicieux Moi franchement La déesse J'imaginais la déesse râpée Bah oui mais carrément Moi je l'imaginais plus En sandwich Tu la refermes Tu mets un truc Une tranche de fromage Au milieu de la salade Tu la refermes Et tu croques Après l'avoir faite Un peu rissolée Comme ça Enfin Un croque déesse Un croque déesse Ah j'avais une déesse rose Ça c'est senti peut-être Moi j'ai J'ai une trois déesse Qui est Chez quelqu'un Quelque part Si tu nous entends Je sais Non je sais qui c'est Je sais qui c'est J'ai déjà demandé À plusieurs reprises De la ramener A chaque fois qu'on se voit Et le fait pas Ça c'est pas cool Sachez-le Je vous retrouverez Bref Donc nous allons Continuer Avec une improvisation Que je présente Et il s'agit Une improvisation Moi placée Une favoriante De genre En tout cas Iseu Elle kiffe Oui j'avais Manu a fait genre Ah Manu Quel est le degré De jouer le rôle De la personne Qui doit détester Dans le groupe Par rapport A la vraie détestation De ce jeu Contactez mon avocat Ok Ok Super Ambi J'adore Et bien Donc je vais donner À chacune de mes comparses Des mots Trois mots chacune Et ils vont devoir Essayer de les replacer Sans en avoir l'air Dans l'improvisation Et tout en essayant De deviner Les mots Que l'autre personne Aura reçu Du fun en perspective Pour toute la famille Surtout vu La fatigue ambiante Et bien oui Je vais d'abord donner Les mots De Manu Tiens donc Iseu je t'encourage A ne pas écouter Ce que je vais te dire Et donc Manu Tes mots seront Charlotte Le nom commun Pas le nom propre Ça marche pas Si c'est le prénom Sauvage Et virulent Très bien Excellent Iseu Merci Manu Et tes mots Iseu seront Castagne Botine Et Puéril Très bien Excellent Tout le monde est prêt Je suis de retour Vous avez bien vos mots Vous ne les oubliez pas Ça m'est déjà arrivé une fois Pour la guerre psychologique Qui a déjà commencé Ce qui est très impressionnant C'est qu'Iseu ne note pas Ces mots C'est vraiment un peu C'est un power move Ouais je fais genre Ok Moi je ne ferai pas ça To each his own Et votre mot Sera Insecte Vous êtes prête Oui C'est parti On ne peut pas Toujours Ferme Manu Oh mais Je suis vraiment contente Et bah moi Je ne le suis pas Ah bon Mais enfin Commandant Vous vous rendez bien compte Que les guêpes Sont à nos portes Bah Oui Mais Ça va nous donner L'occasion De resserrer nos liens Face à ce monde sauvage Qui nous agresse Nous allons pouvoir Former Un tout Plus grand Que la somme De ces parties Mais enfin Mais vous êtes Complètement dingue Tout le peuple abeille Attends que nous agissions Et nous Nous sommes là À faire la paix Il ne faut pas faire la paix Voyons commandant Il faut attaquer Mais vous voyez Vous êtes pleine de toxines Je le vois d'ici Vos phéromones Sont toutes acides Tout acidulées C'est très agressif Je trouve vraiment que Est-ce que ces guêpes Qu'est-ce qu'elles veulent Ces guêpes Parce que vous savez On n'attaque jamais Pour le plaisir d'attaquer Dans la vie On attaque pour Répondre à des besoins primaires Eh bien écoutez Vous savez quoi Ouvrez la poche De De pollen Et nous allons Leur offrir Une offrande Et leur proposer Un petit repas Très bien Eh bien proposez donc Et dites-le À votre armée Juste là Qui est prête Pour la castagne Et qui est prête Pour l'invasion Allez leur dire Que vous allez leur faire Une offrande Vous allez voir Ça va être la béatitude On n'est pas contents On veut se battre On n'est pas contents On veut se battre Oui Oui Mais solde abeille Vous Laissez Des comportements Virulents Vous emporter Mais Face au péril Qui menace Soyons La plus grande abeille Faisons oeuvre De charité Je vais vous demander A tous et à toutes De Vider Vos sacs à pollen Ici Et ainsi Nous formerons Une offrande Allez Oh mon dieu Commandant Attention Au dessus de vous Un humain va vous marcher dessus Attention Regardez Regardez Oh Mais qu'il est bon Qu'il est Commandant Soulevez la pâte Vite Essayez de voler Utilise Vous m'avez Vous m'avez ramené Mais enfin Mais pourquoi m'avez-vous ramené ? J'étais entouré de charlotte aux fraises et de tiramisu Vous m'avez ramené mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous aviez raison Les guêpes nous ont aidé à soulever cette chaussure Vous aviez raison la peine possible Oui nous sommes là Oui nous sommes là Merci pour votre pollen C'est ce qui nous manquait Est-ce que vous seriez d'accord de faire des accords diplomatiques ? Nous vous donnerions notre force et vous le pollen Mais oui mais c'est formidable Oh et bien dans ce cas nous avons évité la guerre Oh mais c'est merveilleux Serrons-nous la pince Mais nous n'avons pas de pince Nous sommes déjà payés des guêpes Ah et bien dans ce cas serrons-nous la pâte Oh oui serrons-nous la pâte C'est rage de pâte Non pas Manu On est deux dans cette impôts Oui Et alors ? Ah là là Et l'accent belge qui est arrivé sur la fin Serrons-nous la pince Serrons-nous la pince C'est rage de pâte Waouh On a réussi à placer ces mots ? Moi j'ai placé mes trois mots Moi j'en ai deux Oh t'as pas placé le troisième ? Je pense pas Déjà Iseu qui se place en position de difficulté ici Oui j'entends Et nous allons nous tourner vers Manu Oui Manu Selon toi quels étaient les mots d'Iseu ? Je pense qu'il y avait béatitude Et je pense qu'il y avait Castagne ? Il y en a et la suite castagne c'est effectivement ça mais c'était pas béatitude c'était bottine mais tu n'as pas dit bottine j'ai dit la bottine et puis j'ai dit la botte pour troubler vous réécouterez j'ai dit bottine la première fois Hicham du futur interviendra à ce moment là le moment où Hicham du futur va intervenir pour vérifier bonjour ici Hicham du futur avec ce qu'on appelle proverbialement un son de merde nous allons vérifier ensemble cette brève intervention d'Iseu pendant cette improvisation plus lentement maintenant la bottine Iseu a bien dit bottine Iseu a bien placé son mot bravo Iseu au revoir et pour être très honnête je ne sais plus le troisième mot puéril ah bah ah on a voulu faire le bon mot de poil hé jusqu'ici ça m'a amené à la victoire c'est venu lui mordre les fesses voilà c'est pas vrai donc j'ai un point j'avais en plus toute l'occasion de le dire en plus ce mot c'est pas grave c'est vrai c'est vrai et Iseu de ton côté quels étaient selon toi les mots de Manu ? Somme, phéromone et tiramisu zéro c'est vrai ? zéro zéro pour move à nouveau Iseu t'as pris la grosse tête j'ai l'impression elle a gagné une mot à placer elle a pris la confiote et voilà ce qu'il se passe mes mots c'était charlotte ah charlotte au frais bien joué c'était dans le même groupe mais c'était le premier des deux mots Manu a fait des j'apprends elle a fait des trucs genre c'était un mot bizarre t'as vu ça ? je deviens forte à ce jeu donc il y avait charlotte il y avait sauvage et il y avait virulent non plus ça je l'aurais pas eu et d'ailleurs en fait c'est trop bien virulent était suspect quoi de base tu as mis et toxine était plus plus partant ah oui toxine était bizarre comme mot mais elle a eu mais oui mais tu vois c'est bien parce que de base comme tu as mis ce contexte belliqueux et agressif je me fais un sauvage et virulent ça m'a passé comme des lettres à la poste mais oui mais c'est ça moi c'est toujours trouver un lien entre les trois mots que je reçois castagne, bottine et puirile ça me fait ok quelqu'un qui est fâché contre quelqu'un d'autre et à un moment il y a valeur la bagarre trop bien ah mon dieu je donne les secrets de ton âge mais merci pour ces mots qui nous ont permis de faire cette belle impro entre des abeilles et de guet Charlotte je fais genre quand vous avez commencé à faire les abeilles je fais genre oh là elle est dans la merde avec Charlotte d'ailleurs je crois pas que je l'ai bien utilisé en fait c'est Charlotte aux fraises mais Charlotte aux fraises c'est le nom c'est pas le prénom c'est un mais non c'est un gâteau c'est pas censé être c'est un gâteau une Charlotte aux fraises ah oui c'est aussi une coiffe mais voilà moi j'ai oui voilà c'est les deux c'est bien formidable il me semble que Charlotte aux fraises en tout cas c'est pas une coiffe non non c'est un gâteau d'accord enfin c'est un dessert mais une Charlotte oui j'ai vérifié avant j'ai vérifié sur un waouh et ça représente au moins deux types de desserts différents oh waouh purée incroyable le commandant vivait vraiment des choses formidables je suis hyper fan de la Charlotte aux fraises c'est quoi ? je suis pas sûr d'avoir un dessert sans chocolat ça suffit à en faire de la grosse chasse ok bah il nous reste une troisième improvisation dans cet épisode oui et c'est Ize qui va nous le présenter oui nous allons faire une improvisation tarot 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 qui s'appelle Powerful Women et ceci servira de titre à l'improvisation et puis j'ai l'oracle bleu qui sont à la fois des images et des concepts qui vont parfois de temps en temps popper dans l'improvisation grâce au petit frise qui est ceci et nous avons Hicham et Manu qui vont tirer une de ces cartes mots et concepts et ça devra influencer la suite de leur histoire waouh mais oui c'est beau alors attention Hicham est-ce que tu peux piocher s'il te plaît une carte très drôle que ce soit la même sur cette carte divinatoire il y a une phrase que tu vas pouvoir nous lire traduite en français s'il te plaît et il y a une image que tu vas pouvoir nous décrire rest believe reconnect repose-toi crois reconnect waouh waouh et l'image je propose que ce soit Manu qui décrive alors qu'est-ce que je vois donc on voit une personne à partir de ses épaules elle est assez massive elle a des tatouages de feuilles sur le buste jusqu'au début du cou elle a de longs cheveux noirs un visage avec comme deux belles pommes bien rouges ou de beaux trucs de blush sur les joues elle n'a pas d'yeux à son nez il y a un piercing et elle a comme si c'était une boucle d'oreille le symbole de la féminité et elle forme comme une espèce de triangle et autour d'elle en blanc il y a un triangle dessiné un peu comme si c'était une montagne c'est ce que ça m'évoque c'est très important d'entendre vos interprétations surtout l'interprétation de l'image parce que ça fait partie des tarots divinatoires d'utiliser l'interprétation des personnes à laquelle on s'adresse et bien grâce à cette description et à cette phrase une improvisation c'est parti oh je suis fatigué oui je sais il n'arrête pas de me grimper dessus et de descendre et de me grimper dessus et de descendre il y a 200 ans quand ils ont commencé à installer la station de ski on t'a proposé de faire un éboulement un séisme quelque chose comme ça pour ton débarrasser mais tu les as laissés au bout d'un moment qu'est-ce que tu veux que je te dise je ne sais pas qu'ils seraient si nombreux ils sont si nombreux voici l'intervention la direction prochaine de votre improvisation les changements c'est parti et toi tu vois t'as c'est vrai que tu les as jamais laissés s'enraciner en toi ah non ah non moi on ne me la fait pas ok je les ai vu venir les petits les petits microscopiques là alors aucune chance qu'on s'installe sur moi ok les bouquetins ça passe ah 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 qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe granite qu'est-ce qu'il se passe granite ils sont en train de forer en moi je crois ah non ça en est trop ça suffit trop longtemps nous les montagnes les cailloux et les roches nous nous sommes laissés piétiner perforés transpercés malmenés découpés en petits morceaux je sens que mon sang est en train de sortir il le faut aujourd'hui les montagnes se révoltent et voici la prochaine direction l'illusion c'est parti mais je veux pas leur faire de mal comment si toi tu ne le veux pas moi je le ferai et ça fait breaking news nous voyons à présent comme si mais non c'était pas possible ça doit être une illusion c'est absolument impossible que ça arrive alors l'une des montagnes du caucase est en train de 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 déchirer de ses bras oui elle semble avoir des bras mais c'est impossible oh non elle arrive sur moi la dernière direction pour cette fin d'impro sera le monde effondré c'est parti tu avais peut-être raison en tout cas il n'y en a plus je les ai tous éliminés mais je pense c'était aussi une erreur oh non oh non oh non marbre non marbre qu'est-ce que non oh non waouh ces cartes tombaient vachement bien je trouve l'illusion j'étais genre bien joué l'illusion bien bien joué l'illusion les cartes seront retransmises sur les stories n'hésitez pas à retrouver nos nos cartes qui ont été jouées aujourd'hui waouh ouais vous avez vu on utilise du matos ici là parce qu'on n'a rien préparé c'est marrant parce que alors je ne sais pas si c'est lié mais il y a quelques jours je suis allé voir prête moi ton rêve dans lequel jouait Hicham et où vous jouiez une montagne qui partait en vacances en vacances qui devait bouger un écureuil souhaitait avoir une station de ski sur sa montagne parce qu'il n'y avait pas de neige et qui apportait des embêtements et donc la montagne vivait des trucs était aussi personnifiée je ne sais pas si c'était une espèce d'influence subliminale mais ça m'a fait rire que ça se mette comme ça j'avoue et d'ailleurs très bon spectacle pour enfants prête moi ton rêve si vous avez l'occasion cher public oui allez-y oui c'est super il y a des gens super dedans c'est vrai par exemple Hicham ou Titi qui est déjà passé sur l'émission tout à fait ou Mélissa Motteux qui est aussi une très chouette improvisatrice qui n'est pas encore passée sur cette qui n'est pas encore passée je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'exercice qui l'éclate à fond mais toujours est-il que nous arrivons à la dernière séquence de bon allez pas la dernière peut-être peut-être qu'il y a une autre séquence après pas vraiment à nu mais on arrive au moment peut-être le plus intense de cette émission c'est-à-dire les coups de cœur parce que ça nous fait intensément battre nos cœurs c'est vrai boudoum 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 et boudoum boudoum Manu boudoum boudoum Hicham et bien mon boudoum boudoum du jour get a room tu auras droit ton boudoum boudoum aussi t'en fiers t'es pas jaloux alors c'est pour un livre un autre livre ce n'est pas pour le Manifeste Cyborg mais c'est pour La vie clandestine de Monica Sabolo alors c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touché c'est un roman qui est honnêtement je trouve que c'est difficile d'en parler parce que c'est un peu comme c'est un peu comme un savon ça glisse ça échappe j'ai gardé des souvenirs émotionnels très très forts de ce livre mais peu de souvenirs très très factuels mais donc concrètement donc dans ce livre Monica Sabolo en fait parle très fort de sa vie c'est un roman très autobiographique et donc c'est l'histoire en fait d'elle-même qui se dit que comme ses livres ne se vendent pas bien elle va vendre elle va faire un livre sur un truc qui pourrait faire vendre qui est un peu à la mode qui va être accrocheur les actions directes qui est un groupe d'extrême gauche qui dans les années 70 a fait des attentats et qui notamment au début des années 80 a tué des gens et d'ailleurs voilà ses membres ont été exactement c'était le cadre des années de plomb aussi en Italie il y avait énormément d'attentats tant d'extrême droite que d'extrême gauche c'est des années très très violentes et donc elle se dit ah oui en plus ça n'a rien à voir avec moi mes derniers romans étaient très autobiographiques donc je vais parler là-dessus et sur qui étaient ces gens et je vais partir de ce moment où les deux principales membres féminines du groupe attendent sur un banc que le PDG de Renaud arrive chez lui pour aller lui mettre une balle dans la tête ce qui est un truc qui est vraiment arrivé et y'a ce constat de base qui est très fort et qui est très violent et en fait petit à petit elle s'enfonce dans tout le côté en fait la vie clandestine que vivaient les membres d'Action Directe parce que ben voilà quand on fait des actions illégales et en plus là des actions très très violentes etc on passe en clandestinité et donc elle se dit mais en fait qui était la vie de ces gens et comment est-ce qu'ils ont fait et donc les amis elle rencontrent des trucs et puis aussi elle s'intéresse à quelque chose que je trouve vraiment formidable et qu'on ne pose en fait jamais qui est comment on fait quand on enfin comment on vit ce genre d'action et comment on vit par exemple quand on met sa vie au service d'idéopolitique aussi extrême et aussi implacable que ça quelle place pour le doute quelle place pour la remise en question quelle place pour la discussion sur est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les actions du groupe ou est-ce qu'en fait on doit tout valider tout le temps parce que sinon on devient des traîtres et comment on fait ça et petit à petit tout ces non-dits et tout ce silence qui s'agglomère et en fait en enquêtant sur ce groupe et bien Monica Sabolo se rend compte qu'en fait dans sa famille aussi il y a eu énormément de silence parce qu'en fait quand elle était jeune elle a subi de l'inceste de son père pendant longtemps et c'est un truc youpi tralala on adore on n'a jamais parlé ah oui non alors c'est un bouquin qui est très lourd mais très très fort émotionnellement et donc en fait il y a une espèce de tourbillon qui commence à se créer entre son enquête autour d'Action Direct qui la renvoie à sa famille qui la renvoie à Action Direct qui la renvoie à sa famille en plus avec son père qui était vraiment une espèce de gars hyper étrange qui dealait avec la mafia et tout et donc qui était un peu dans cette espèce d'autre facette des années 80 hyper individualiste et dans le post-colonialisme où on allait avec des valises de billets en Afrique pour des actions sombres et tout machin et donc voilà elle nous livre tout ça et c'est vraiment c'est vraiment c'est très très fort en plus moi dans ma vie personnelle moi quand j'ai grandi on me parlait d'Action Direct comme étant des héros qui avaient des actions qu'on ne pouvait pas remettre en question et donc en fait je me retrouve dans cette espèce de mythologie et dans tout ce truc que décrit très très bien Monica Sabolo donc voilà c'est un livre qui m'a vraiment énormément touché qui était vraiment très très fort et même s'il est très dur je vous le conseille très fortement tu peux rappeler le titre s'il te plaît La vie clandestine de Monica Sabolo mais de toute façon ce sera en description du podcast merci Manu merci Manu c'est moi ? non c'est merde c'est moi d'abord pardon Badoum Badoum moi je vais vous parler d'un truc qui est vraiment pas dans la même ambiance qui s'appelle Tunic Tunic c'est un jeu vidéo qui a été développé par le studio Tunic Team au moins on sait ce qu'ils ont fait comme jeu vidéo on sait ce qu'ils ont fait ça a le mérite d'être clair et qui est sorti en mars 2022 alors c'est une grosse lettre d'amour aux vieux jeux Zelda jusque dans l'expérience de consulter le manuel mais ça je vous en dis un peu plus juste après on est donc sur un jeu d'aventure en isométrique avec des donjons des puzzles plein d'objets des trucs comme ça et avec un côté action assez exigeant on est un jeu où Dark Souls est sorti avant ça se sent et bon il y a des dodge rolls il y a des parades il y a des boss horribles et donc la progression se fera en partie dans la douleur alors le détail c'est qu'en fait il y a un langage dans ce jeu qui est absolument incompréhensible on ne peut pas on ne peut pas déchiffrer donc la plupart de ce qui est écrit dans le jeu est indéchiffrable et donc il y a très peu d'indications sur les objectifs les contrôles enfin sur des mécaniques des contrôles des objets et c'est là qu'intervient le twist c'est à dire que dans le jeu on ramasse occasionnellement des pages du manuel du jeu et donc on récupère les pages et tombe sur des cartes des trucs et au fur et à mesure qu'on trouve il y a des petits passages qui se traduisent des mots qui deviennent plus clairs et en fait on commence à avoir des on commence à se fier à notre flair pour faire genre ça sert à ce que ça veut dire ça et il y a on peut upgrader ces trucs oh quoi il y a une map là genre on peut faire ça avec ces trucs là oh et ça ouvre tout un tas de trucs donc c'est un jeu où on se fie à l'exploration aussi au flair mais aussi à refaire des liens c'est très satisfaisant quand on comprend un petit truc et que ça contribue ça contribue tout ça à une ambiance de mystère et qui est très bien servi par l'identité des graphiques qui est assez mignonne mais aussi un peu mystique c'est un très beau jeu je recommande chaudement et c'est sur PC, Switch et PS4 donc tunique voilà et on joue un petit renard je sais à quoi je vais passer mes prochaines semaines merci maintenant que j'ai presque terminé Pochonomics écoute j'en ai I got more where it came from where it came from is do and don't écoute je suis retombé dans Hades voilà le 2 devrait sortir prochainement je pense qu'il va y avoir des coups de coeur dans les mois qui viennent sur des trucs adjacents bref on va reparler vous n'en faites pas Badoum 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 oui alors get room et bien oui volontiers avec la prochaine article si tu nous écoutes si tu nous écoutes Laetitia non non je suis timide maintenant revenons aux professionnels j'ai été à Quirozity récemment et Quirozity m'a permis de découvrir une scène de beaucoup trop chouette j'y étais aussi et c'est Laetitia alors je ne connais pas son nom de famille mais son Instagram c'est avec point un point z donc avec un z et son prénom c'est Laetitia avec un z ça veut tout dire Laetitia nous a présenté un stand-up formidable incroyable que j'aime que j'aime beaucoup et ça m'a particulièrement parlé parce que ça parlait de lesbienisme de safisme de women loving women et ça m'a beaucoup beaucoup parlé et c'était de de la blague de lesbienne en somme mais ça faisait plaisir de voir une partie de ma communauté représentée et qui nous représente si bien à travers l'humour la légèreté et l'intelligence venez écouter Laetitia je sais qu'elle fait des stand-up un peu partout sur son instagram il y a son programme et elle est entre autres souvent au crazy circle voilà retrouvez-la tout en humour en légèreté et en génie bisous c'était vraiment incroyable c'était ouf elle m'a fait rire alors j'avais pas toutes les rêves notamment il y avait une sombre histoire de bonnet quand ton bonnet touche tes oreilles c'est que t'es pas lesbienne il paraît mais c'est une blague qu'on comprend et moi-même mon bonnet touche mes oreilles et ça va je me porte bien et bah et bah merci merci pour tous ces beaucoup de coeur merci qui ? merci merci à vous oh non merci à vous si mais si si merci si moi non si si parce que moi je vais moi je ne vais pas dire non aujourd'hui moi je vais dire oui je vais dire oui à nos auditeuristes qui nous écoutent semaine après semaine d'accord je vais dire oui à ces personnes qui s'abonnent en masse à notre instagram en masse hein à spotify à youtube et et aux autres plateformes d'écoute à apple podcast notamment sur lequel on a pas mal d'écoute moi je vais dire oui je vais dire oui à ces personnes qui reviennent semaine après semaine nous écouter je vais dire oui à ces personnes qui nous recommandent sur les réseaux sociaux je vais dire oui à ces personnes qui nous recommandent sur spotify aussi qui mettent 5 étoiles on vous voit on vous voit et on vous apprécie qui like nos 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 qui like nos vidéos youtube et qui les commentent semaine après semaine oui camise et to je parle notamment de toi je vais dire oui et je vais dire oui à ces personnes qui ne se contentent pas de faire ça je vais dire oui à ces personnes qui nous visitent sur utip.io je vais dire oui à ces personnes qui viennent nous donner de l'argent ponctuellement ou de manière récurrente je vais dire oui à ces personnes qui nous font des dons et grâce à qui on peut inviter des gens toujours plus fabuleux et grâce à qui on peut proposer quelque chose de gratuit mais de qualité je vais dire oui à vous je vais dire oui à vous oui oui bisous désolé pour vos oreilles merci Manu merci Manu désolé c'est la fin de l'épisode ouais ouais on se casse c'est la fin de cet épisode il nous reste un dernier épisode ce mois-ci avec où nous retrouvons Agathe ouais cette personne malicieuse malicieuse ça lui va bien c'est pas bien n'est-ce pas carrément nous retrouvons donc Agathe la semaine prochaine pour un deuxième épisode avec elle et ensuite voilà ce sera la fin du mois d'avril ce sera le mois de mai déjà avec bah voilà encore du podcast encore du podcast du podcast pas du podcast pas du podcast mais qu'lui c'est-ce pas Sous-titrage ST' 501 ...